Bonjour à tous, c'est Noodle et bienvenue pour ce nouveau vlog cinéma consacré aujourd'hui à Gerontophilia, nouveau film de Bruce Labruss avec Pierre-Gabriel Lajoie, Walter Borden, Marie-Hélène Thibault et Cathy Bollon. Alors, Gerontophilia est donc le nouveau film de Bruce Labruss, réalisateur homosexuel très virulent ces dernières années, ayant réalisé de nombreuses productions à petit budget, essayant toujours de repousser un extrême très précis qui est l'extrême sans limite et avec souvent dans l'intérêt de mélanger l'homosexualité et ce qu'il a envie de mélanger avec. Notamment, il avait fait un film de zombies homosexuels avec François Saga, dont j'ai totalement oublié le nom. et aujourd'hui, il décide d'aller au contre-emploi total puisqu'il fait un film avec un budget visiblement pas trop mauvais parce qu'on sent quand même qu'il y a une bonne petite production indépendante, avec des acteurs très bons et pour une histoire très touchante et qui ne va pas dans l'extrémité de la sexualité, même si le sujet pourrait le prévoir. Durant Ophelia, donc, c'est l'histoire de Cal, Luck, Cole, Can, je ne sais plus comment il s'appelle le personnage, malheureusement, j'ai oublié. Au pire, je vais la refuer de suite. Lake, voilà, c'était un nom dans ce style-là, excusez-moi. Lake est un jeune homme de 18 ans qui vit chez sa mère qui est une femme assez spéciale, qui est en couple avec une fille assez spéciale également et on découvre que Lake a un intérêt pour les personnes d'un certain âge et qu'il est gérantophile. Il n'a pas de sexe prédestiné puisqu'il est autant attiré par les femmes que par les hommes, même si la plupart du temps les ralentit montrant son intérêt, c'est plus sur des hommes, mais on le voit dans son cahier qu'il dessine également des femmes. Et il va tomber amoureux d'un vieil homosexuel noir vivant dans une maison de retraite où il travaille avec sa mère et va naître une histoire entre eux. Alors, j'avais très envie de voir le film à partir du moment où la vende annonce est sortie. Je n'ai jamais vu un seul film de Bruce Labrusse, comme ça c'est clair. Casting d'acteurs qui, pour moi, je ne connaissais aucun de ces acteurs. Ils sont tous québécois, si je ne me trompe pas. C'est toujours agréable d'avoir un casting d'inconnu complet. Le fait que Gigi Abrams réussisse le casting de Star Wars 7 comme il veut le faire. Tous les acteurs expriment quelque chose de fort. J'adore notamment le personnage de sa copine, dont je lui ai le nom, mais qui est une artiste féministe totalement barrée, très particulière, qui est son opposé. C'est-à-dire que lui, c'est un garçon très très calme. Quand on pense, quand on se dit qu'on va suivre un personnage géant au film, on pourrait s'attendre à quelqu'un de vachement extrême, toujours avec une voix off qui dit à quel point il aime les choses, etc. Non, 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 c'est un garçon très discret, très réservé, mais très exhaustif quand il s'agit d'exprimer sa passion pour les hommes et les femmes. Il est très calme, il parle peu. Quand sa copine le considère comme un saint, lui, lui n'est pas d'accord avec ça, ce qui est assez intéressant à traiter. J'adore sa relation avec le personnage joué par Walter Borden, qui est, pour moi, honnêtement, alors j'ai adoré le rôle de Pierre-Gabriel Lajoie, donc il joue le rôle de Lake, mais alors le rôle qu'intrapelle de Gabriel, c'est un acteur, c'est presque dommage que, je ne sais pas s'il commence sa carrière maintenant, ou s'il a déjà une carrière avant, mais s'il a une carrière avant, j'ai envie de le dire, c'est un acteur qui exprime quelque chose d'assez fort, et j'ai beaucoup aimé le voir jouer. Tous les acteurs dans le film sont très bons. Si je ne me trompe pas, c'est Marie-Hélène Thibault qui fait la mère, ou alors c'est Cathy Bollin, j'espère ne pas faire d'erreur. Une mère un peu névrosée, très, comment dire, très, très jeune. On voit une personne de 16-20 ans qui couche à droite à gauche, très friviale. Justement, ça offre une bonne opposition entre le fait que Lake est une mère très, très jeune dans sa tête, et que lui soit tiré par des gens d'un certain âge. La photo et la réalisation est très, très propre. C'est très soigné, les cadrages sont assez beaux. Il y a des bonnes idées de mise en scène, j'aime bien l'utilisation des ralentis. C'est un truc artistique au Québec, enfin au Canada, d'utiliser des ralentis artistiques. parce que j'ai pris l'habitude chez Xavier Dolan de voir de très beaux ralentis en général sur des arrière-trains. Et là, on a de très beaux ralentis sur des moments où Lake a une attirance pour les vieilles personnes. Il y a de très belles scènes visuellement. J'adore une scène de cauchemar où Lake rêve qu'il est dans l'hôpital dévasté et en fait qu'il voit ce qu'il pense que les gens voient de lui et peut-être aussi ce qu'il voit de lui. C'est assez compliqué. Le film l'exprime peu mais finalement il y a un discours nuancé mais très intéressant pas sur la religion mais sur la question de est-ce que ce qu'il est est bien ou mal. Ah merde. Puisque justement ça commence à être pas mal abordé au moment où sa copine lui dit que c'est un saint. Lui estime qu'il n'est pas un saint puisqu'on estime donc qu'il doit avoir la géantophilie comme un péché mais pourtant il aime ça. Il ne dit jamais je suis fier de ça. La seule personne qui dit qu'il doit être fier c'est sa copine qui dit tu es quelqu'un tu es un révolutionnaire en soi. Comment je pourrais expliquer ça ? Donc oui il y a cette scène effectivement où il se voit en fait il voit je sais pas on peut se demander alors s'il voit ce qu'il pense que les gens pensent de lui ou ce que lui pense de lui-même. C'est une scène en fait où il est devant le il est allongé avec le corps à côté du corps de Walder Borden et en fait il lèche des faux des fausses cavités saignantes sur son dos. ça c'est du pur Bruce LaBrus mais là c'est bien utilisé c'est utilisé une scène c'est super intéressant Bruce LaBrus adore faire je crois que dans plusieurs de ses films il adore faire des maquillages très bariolés comme dans le film de zombie gay dont je mets le nom bordel j'adore aussi l'utilisation de la vitesse d'obturation je vais essayer de ne pas me tromper j'ai toujours un doute l'obturation c'est ce qui va définir en fait votre vitesse d'image sur un appareil photo j'ai le lien juste là voilà ça c'est une Canon 60D que j'utilise moi vous avez plusieurs paramètres vous avez les ISO qui vous permet de régler la luminosité à savoir que plus vous augmentez les ISO plus votre image va se dégrader vous avez la focale plus vous l'augmentez plus votre image va avoir s'effacer les zones de flou et plus vous la réduisez vers 1.4 2 et plus votre pardon excusez moi votre bla j'arrive pas à parler votre image sera flou et vous avez l'obturation et l'obturation c'est ce qui va définir votre vitesse d'image par exemple un film doit être tourné à 50 images secondes une critique comme ici avec le Canon 60D est tourné en 100 images secondes si je ne me trompe pas et j'ai un doute même sur le terme d'image seconde mais donc de ce que j'ai vu en fait toutes les scènes dialogue etc. sont tournées en 50 images secondes je pense et par contre les scènes de voiture sur les routes sont tournées en 100 images secondes 200 images secondes je pense c'est très approximatif j'ai du mal évalué je perçois qu'il y a un changement mais j'hésite à dire si c'est ce n'est pas forcément l'obturation mais pour moi de ce que j'ai expérimenté avec mes appareils c'est l'obturation la photo est propre les acteurs sont bons c'est très pudique il n'y a aucune scène de sexe qui est montrée ça met vraiment plus en valeur les corps nus plutôt que l'acte sexuel en lui même ce qui est un parti pris très intéressant je n'ai pas grand chose à dire de plus le sujet est traité d'une façon très pudique peut-être qu'à l'annonce du sujet vous pouvez avoir du mal à l'idée d'aller le voir mais ne vous laissez pas barrer par ça c'est vraiment un film qui traite le sujet de façon je ne dirais pas grand public pas dans l'extrême l'idée ce n'est pas de vous foutre de manière vulgaire que la géantophile existe l'idée c'est de vous présenter un personnage qui est géantophile de vous présenter ce que c'est de vous présenter comment il le ressent de vous présenter comment son entourage le ressent de vous présenter comment dans une histoire de film ça peut être raconté et voilà je vous conseille moi je vous conseille d'aller le voir le film ne dure pas très longtemps il dure 1h22 c'est propre peut-être que je suis un peu déçu par l'acte 3 qui est enfin la fin de l'acte 2 et le début de l'acte 3 qui en fait je ne vous dis rien mais je trouve que c'était une idée intéressante de consacrer une grande partie de l'acte 2 à un lieu on va dire à une zone d'interaction avec les personnages et pour l'acte 3 je trouve que l'acte 3 est un peu faible concernant comment je peux expliquer ça concernant le lieu l'interaction et les personnages voilà je trouve et la fin de l'acte 2 et tout l'acte 3 voilà c'était Noodle pour ce vlog cinéma merci à tous de m'avoir suivi au revoir